Bonjour et bienvenue, il me fait très plaisir de vous parler d'une autre licence que j'adore, que les Tortues Ninja rencontrent pour la première fois en juin 2023, Strict Fighter. Comme d'habitude dans ce genre de vidéo, je vais vous parler de l'autre franchise pour ceux qui ne la connaissent pas, pour que tout le monde puisse comprendre un peu cet univers gigantesque qui est Strict Fighter. J'avoue que pour moi, ce ne sera pas facile de ne pas déborder, car il y a tellement de choses à dire sur cette franchise, que ce soit sur sa création, l'écart à design des personnages, leur inspiration de base, le changement que ce jeu a emporté dans l'univers des jeux de combat, etc. Bref, commençons. Strict Fighter est un jeu de vidéo d'arcade de 1987, du développeur et éditeur japonais Capcom. Il s'agit du premier jeu de combat compétitif produit par la société et du premier opus de la série Strict Fighter. Ce fut un succès commercial dans les salles d'arcade. C'est le premier jeu à introduire des attaques spéciales dans un jeu de combat. Strict Fighter a été produit et réalisé par Takashi Mishiyama, crédité sous le nom de Piston Takashi, et planifié par Hiroshi Matsumoto, crédité sous le nom de Finish Hiroshi, qui ont tous deux travaillé sur le Beatty Mop Avenger de 1987. Ils quitteront Capcom après la production du jeu et seront employés par SNK, développant la plupart de leurs séries de jeux de combat, notamment Fatal Fury et Art of Fighting. Étonnement, Strict Fighter rencontreront les personnages de SNK en 1999 dans SNK vs Capcom de Match of the Millennium. Ils travailleront plus tard sur Strict Fighter IV avec Capcom. Kenji Inafune, surtout connu pour ses ordres dans la franchise Mega Man de Capcom, a fait ses débuts dans l'entreprise en concevant et en illustrant les portraits des personnages de Strict Fighter. Nishiyama a tiré plusieurs inspirations pour développer le gameplay original de Strict Fighter, à partir des styles de combat d'arts martiaux qu'il pratiquait, et Inafune a basé plusieurs conceptions des personnages sur le manga Karate Baka Ichidae. Les concepteurs de Capcom se sont inspirés du film d'Opération Dragon, un film qui a fait connaître Bruce Lee dans le monde entier. Tout comme le film, Strict Fighter est également centré sur un tournoi de combat international, chaque personnage ayant une origine ethnique différente et de style de combat. Nishiyama s'est également inspiré de mangas et d'animes shonen, y compris une attaque énergétique appelée le Hadou-O, de la série animée des années 70 Space Battleship Yamato, comme origine du mouvement du Hadouken. Le titre du jeu doit son nom au film de Sonichiba, sorti en 1974, de Strict Fighter. En 1991, Strict Fighter 2 de World of War I sort sur les jeux d'arcade et sur console. Akiman, sous son vrai nom Akira Yasuda, est l'un des concepteurs des personnages qui a fait connaître le jeu grâce à ses magnifiques œuvres d'art. On attribue à Strict Fighter 2 le début du boom des jeux de combat dans les années 90. Sa popularité a conduit à la production de plusieurs versions mises à jour, chacune offrant des fonctionnalités et des personnages supplémentaires par rapport aux versions précédentes, ainsi que de nombreuses versions maison. Le jeu lui-même a également établi bon nombre des concepts fondamentaux du genre. On peut penser à Mortal Kombat, Tekken, Fatal Fury, Virtual Fighter et même Teenage Mutant Ninja Turtles, Tournament Fighter. Le jeu a été tellement populaire que même des mangas de différents auteurs, comme ceux-ci, ont fait surface pour profiter de cette vague de popularité. Les mangas, en général, ont beaucoup aidé les personnages à avoir de la profondeur et d'être authentiques, et non pas d'être considérés comme un simple combattant random. Il y a eu aussi des comiques américains, mais personnellement, face aux mangas, les histoires sont moins bonnes et parfois carrément pourries. Un manga que j'ai adoré lire dans mon adolescence est Strict Fighter 2 de Matsumi Kanzaki de 1993, traduit en français par Glenna. Fun fact, dans cette histoire, vous pouvez voir Gouken qui avait été seulement mentionné dans les jeux, et c'est dans ce manga qui fut montré pour la toute première fois le karadézang de Gouken, que nous connaissons aujourd'hui. Même que dans cette histoire, c'est Bison qui tue le maître de Ryu et Ken, qui donne l'objectif aux deux combattants de participer au tournoi. Cette partie de l'histoire, Capcom va le garder, mais il changera de personnage. Au lieu de Bison, ce sera Akuma, frère de Gouken. Dernier petit fun fact, je ne peux pas m'empêcher. La création d'Akuma au Gouki au Japon vient d'un canular. Je vous explique. Dans Strict Fighter 2, Ryu mentionne lorsqu'il gagne, vous devez vaincre Shenlong pour avoir une chance. Mais c'était une mauvaise traduction de « Tu dois vaincre mon Dragon Punch pour avoir une chance ». L'erreur de traduction a engendré des rumeurs sur l'existence d'un personnage de Shenlong, et les joueurs ont envoyé des lettres aux publications d'un jeu vidéo pour tenter de confirmer l'existence du personnage. Dans le numéro d'Avril 1992, AGM a lancé pour la première fois la rumeur sur Shenlong, avec un article canular révélant la méthode répandue pour accéder à lui dans le jeu d'arcade. Il est décrit comme ayant des pouvoirs excessifs, avec des projectiles plus rapides que le Tiger Shot de Sagat, et un coup de pied tournant plus mortel que le Spanning Bird Kick de Chun-Li, également avec l'attaque spéciale de chaque combattant et des méga dégâts. On disait également qu'il avait un Shoryouken englouti par les flammes, comme Ken dans Super Strict Fighter 2. Alors l'idée d'un personnage caché dur à combattre fait son apparition en 1994 dans Super Strict Fighter 2 Turbo. Comme dans le canular, le processus de combat contre Akuma nécessiterait certaines réalisations tenues au cours du jeu, Akuma interrompant le dernier match entre le joueur et Bison. Donc, une biographie fut créée autour du personnage. Alors il est devenu frère du maître de Ken et Ryu, possédé par le côté obscur du Shatsui Nohado. Problème que Ryu rencontra lui aussi. Je vous invoue qu'à cette époque, j'avais acheté ce magazine, et on a tellement essayé sur l'arcade avec mes amis. Lorsque nous avons su que c'était un canular, disons que je n'avais pas trouvé ce poisson d'avril très drôle. Alors pour faire la jeunesse des personnages, Capcom sortant une trilogie, la série Alpha, qui débute en 1995, et on en prendra une multitude de choses sur les personnages durant leur jeunesse. Un an avant la série Alpha, nous avons eu le film de Strict Fighter l'animation et Strict Fighter le film avec Jean-Claude Van Damme. Strict Fighter 2, le film d'animation, a été bien accueilli par les fans et généralement considéré comme bien supérieur au film de Jean-Claude Van Damme qui l'a suivi. Car le film de Van Damme a modifié l'intrigue du jeu original et les motivations des personnages de Strict Fighter, car l'histoire est le spin-off de Guile. Cela a également considérablement allégé le ton de l'adaptation, en insérant plusieurs intermèdes comiques. L'intrigue se déroulant dans un pays asiatique fictif au lieu de parcourir le monde. Ken et Ryu sont des escrocs américains, Chun-Li une journaliste au lieu de travailler pour l'Interpol, Balrog un caméraman au lieu d'être aux côtés de Bison, etc. Je pourrais défiler encore et encore les différences entre l'histoire du jeu versus le film. Je dois avouer que certains personnages avaient le look du personnage du jeu, comme par exemple en Give. Une adaptation en bande-dessinée du film intitulée Strict Fighter, The Battle for Shadaloo a été publiée par DC Comics en 1995. Le 10 avril 1995, le premier épisode de Strict Fighter 2 V est diffusé à la télévision nippone, nous ramenant à la jeunesse de Ken et Ryu et leurs premières aventures. Une excellente série. Tandis que le 21 octobre 1995, aux États-Unis, une série faisant suite aux films de Jean-Claude Van Damme, voit le jour sur la télévision américaine. Strict Fighter Alpha, l'animation, sort en 2000. Le film tourne autour du Satuino Hado, le côté obscur du Hado. Puis Strict Fighter Alpha, génération, en 2005. Le film est sur l'origine de Ryu et on apprend que son véritable père est Akuma. Le 27 février 2009, Strict Fighter, la légende de Chun-Li, sort en salle. En raison de l'échec du film, car comme l'a également critiqué, a décidé d'interdire toute nouvelle adaptation de ses oeuvres, entraînant l'annulation des suites. Le 23 mai 2014, la série Strict Fighter Assassin's Fist voit le jour sur YouTube. Quelques temps plus tard, elle sera traduite en français et les épisodes seront collés pour en faire un film. Film que j'ai adoré voir. Donc, qu'est-ce qui est canon dans tout ça? Bien fait, seulement la chronologie des jeux, ou si vous préférez, l'histoire des jeux. Les nombreux crossovers ou les jeux Strict Fighter EX+, toutes les animations, films, mangas et comiques ne sont pas canon d'après Capcom. Sauf les animations qui sont attachées à la chronologie, comme Strict Fighter IV, les liens qui unissent, et l'OAV Super Strict Fighter IV qui a été offert avec le jeu. Alors, si vous avez aimé apprendre que Akuma est le père de Ryu, ou que Sakura ou Chun-Li est sa petite amie, ou même la rencontre des Power Rangers avec Ryu et Chun-Li, désolé pour vous, tout ça pour Capcom ne fait pas partie de l'univers de Strict Fighter. Et c'est bien dommage pour certaines de ses idées. Par contre, si vous voulez vraiment connaître l'histoire officielle de Strict Fighter, à part les jeux, je vous conseille de lire les comiques Strict Fighter publiés par O'Don. Ces comiques respectent aux cheveux près l'histoire du jeu. Même que O'Don a même été derrière le jeu Super Strict Fighter II Turbo HD Remix, une version à haute définition utilisant des graphismes dessinés par O'Don Entertainment. Certains numéros ont été traduits en français dans 5 volumes publiés par Alvin Michel. Le 16 février 2022, la franchise Strict Fighter rencontre pour la première fois les Tortues Ninja grâce à Planet Toys. Deux différents pactes vont le jour, Ryu vs Leonardo et Chun-Li vs Michelangelo. Deux autres pactes sont aussi prévus avec Donatello vs Ken et Raphael vs Guile. Le 8 août 2023, Capcom annonce une collaboration inattendue entre Strict Fighter VI et les Tortues Ninja, permettant aux joueurs de se déguiser en Tortues Métamorphes. Quand même dommage que ce n'étaient pas les Viguitables Tortues que nous jouons, comme dans le jeu Injustice 2. Le 7 juin 2023, le premier comique va le jour diviser en 5 parties. Et depuis le 20 mars 2024, le livre broché est disponible seulement pour le moment en anglais. Côté artistique, les dessins en général sont bien faits. Le résumé de l'histoire, s'il y en a une, est que les Tortues Ninja s'invitent à un prestigieux tournoi d'arts martiaux à Atlantic City pour tester leurs compétences. Leurs adversaires seront Ryu vs Leonardo, Raphael face à guerre, Michelangelo contre Chun-Li et Donatello affronte Ken, comme pour les packs des figurines Planet Toys. Comme si ce défi ne suffisait pas, des rumeurs courent sur la disparition d'un concurrent, surtout celle de Chun-Li et Raphael. Les Tortues feront une trêve avec Guile, Ken et Ryu pour résoudre le mystère. Après avoir terminé de lire le livre, j'ai été voir les avis sur le net, et cela est très mitigé. Soit que les gens ne sont vraiment pas contents, ou soit que c'est le meilleur crossover. Pour ma part, je peux comprendre les gens qui disent que c'est de la merde, et les autres qui adorent le crossover. Perso, en tant que fan des deux franchises, je suis ni fâché ou heureux, mais plutôt déçu. Je m'explique. Ils avaient entre leurs mains la rencontre de deux superbes franchises avec leur univers incroyable, avec les personnalités des personnages établis. Au lieu de faire un scénario dans le genre le film Bloodsport ou Quest, centré sur un tournoi de combat international où chaque personnage ayant des personnalités, origines et de styles de combat différents situés en Thaïlande, lieu de prédilection pour Bison, ils ont préféré envoyer les Tortues à Atlantic City dans un casino miteux avec un scénario coudu de fil blanc. L'histoire ne situe pas à quelle époque ils sont et le pourquoi les Tortues Ninjas d'IDW veulent tout à coup participer au tournoi, à part de vouloir améliorer leurs compétences. Mais entre vous et moi, les Tortues Ninjas ont d'autres moyens d'améliorer leurs compétences. Un autre point en lien avec le scénario est qu'il n'explique pas qui est qui. Tout bon crossover doit établir les bases des personnages, en racontant en soi leur passé pour comprendre leurs agissements durant la lecture. Autrement dit, une personne qui ne connaît aucun des personnages doit à la fin du livre savoir qui sont les comédiens de l'histoire et leurs objectifs. Dans ce cas-ci, tu dois être fan des deux licences ou du moins connaître les personnages du monde des Tortues Ninjas d'IDW. Comme par exemple, Jennika est présente tout au long de l'histoire. Elle est complètement inutile, elle ne se combat jamais avec un personnage de la franchise de Strykfatter et elle n'a presque pas de dialogue. Et c'est bien dommage. En fait, j'ai eu l'impression de voir Vénus de Milo de la série Next Mutation. Plusieurs commentaires de fans de Strykfatter se demandaient qui elle était. Mais ces gens connaissaient les Tortues Ninjas en général, mais ne suivaient pas l'histoire en cours d'IDW. Plusieurs croyaient que c'était Vénus de Milo. Les personnalités des personnages des deux licences sont très superficielles. Ils ne font qu'effleurer les personnalités des Tortues. L'affaire est toujours en colère, Michelangelo fait des plaisanteries et tombe amoureux de Chun-Li, Donatello est le cerveau et Leonardo le leader. Oui, c'est vrai, ils ont ces traits de personnalité, mais ils ne sont pas juste ça. Je ne parle pas de Jennika, qu'elle ne représente aucune personnalité tout au long de cette histoire. Du côté de Strykfatter, c'est encore pire. Aucun personnage sont respectés. Ken et Ryu sont deux idiots qui ne reconnaissent même pas les soldats de Bison. Et plus tard, ils mentionnent qu'ils connaissent très bien Bison et son organisation. Chun-Li, qui est supposé être un poste important à Interpol, ici, elle est une fille en détresse qu'il faut sauver. Pourtant, elle aurait dû mener le groupe. Au lieu de cela, c'est Gaël qui est le leader. L'ironie est que Chun-Li est considérée comme la femme la plus forte au monde. Aucun fun fact est mentionné durant l'aventure pour les personnages de Strykfatter, pour leur donner un peu plus de profondeur, comme par exemple le lien qui réunit Ken et Gaël. Ken a marié la sœur de la femme de Gaël, donc ils sont beaux frères. Côté combat, ne vous faites pas avoir par les magnifiques pages de couverture. Il n'y a aucun mouvement emblématique qui sont faits dans l'histoire au complet. Pas de Sonic Boom, Ado Ken, Senpyukaku, Shoryuken ou de coups de pieds éclairs de Chun-Li. C'est comme si tu regardais un film de Dragon Ball, mais il n'y a aucun Kamehameha. C'est inconcevable. J'ai l'impression que ce sont basés sur les personnages de la série télévisée américaine comme référence pour ce comique. Même que les soldats de Bison ont les mêmes habits que celles portées dans le film de 1994. La question se pose, est-ce que ce comique est canon? Bien pour l'univers de Struckfatter, non. Comme je l'ai mentionné précédemment, Capcom ne prend pas en compte toute aventure qui se passe en dehors de la trame principale des jeux. Pour les Tortues Ninja, elle est considérée comme une continuité alternative. Elle n'est pas canon en raison de quelques divergences dans la continuité. Nous avons Stockman qui travaille pour Bison au lieu d'être mère comme dans la continuité des DW. De plus, rien n'est dit pourquoi cette alliance entre Bison et Stockman et comment ils se sont rencontrés. Un autre point, dans ce comique, les Tortues font face à Shredder, qui est envisagé comme leur ennemi juré. Pourtant, dans la continuité des DW, Oroko Saki sera l'allié des Tortues et sera une sorte de mentor pour affronter l'arc d'Armageddon. Surtout qu'à l'époque, lorsque le premier numéro est sorti le 7 juin 2023, les DW publiaient dans le même mois le numéro 140, le 14 juin 2023. Dans ce numéro, les Tortues s'occupent de la sécurité de la ville Mutant Town et plus tard, ils feront face à divers problèmes. Ils n'ont pas le loisir et le temps d'aller à Atlantic City afin d'améliorer leurs compétences. Mais, d'après certains articles, ce comique se situerait, après l'arc d'Armageddon, dans un univers alternatif. Un univers qui ne reçoit pas d'aide d'Oroko Saki, mais qui l'ont encore comme ennemi. Est-ce que je vous le conseille? Si vous réussissez à faire abstraction de tout ce que j'ai mentionné, vous allez sûrement aimer. Mais pour ceux qui connaissent très bien Strict Fighter ou les Tortues Ninja des DW, je pense, mais je peux me tromper, que vous n'allez pas l'apprécier autant. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne lecture. Alors, c'est tout pour la vidéo. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Il y a tellement de choses que j'avais envie de parler sur Strict Fighter. Pour les fans de cette licence, si vous avez envie d'écrire dans les commentaires quelques fun facts, allez-y. Je suis curieux de savoir, les amis, quel est votre personnage préféré lorsque vous jouez à Strict Fighter. Je souhaite pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup cette franchise, cela vous appliquer un peu votre curiosité. N'oubliez pas le petit pouce bleu de partager à vos amis qui sont fans des Tortues et de Strict Fighter et de t'abonner pour ne rien manquer. Sur ce, mon ami, je te souhaite une agréable journée. Sois prudent parce que tu es très important. Et d'ici là, on se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501